Accompagner les structures décentralisées dans la gestion des ressources naturelles, c'est l'objectif de cet atelier de validation du plan d'aménagement et de gestion du parc naturel communautaire de la vallée du Citatunga à l'initiative de Crédit ONG qui s'est tenue à Abomegalavi en présence des acteurs concernés. Il s'agit du plan d'aménagement et de gestion du parc naturel communautaire de la vallée du Citatunga. Le plan de gestion est en réalité un document fondamental de gestion, c'est ce que nous appelons en matière de protéger la boussole du gestionnaire. Il faut que ce soit conseillé dans un document ce que le gestionnaire de l'air va mettre en œuvre comme activité sur des années successives. Ainsi, Crédit ONG a demandé notre accompagnement pour élaborer le plan de gestion sur les dix prochaines années du parc naturel communautaire de la vallée du Citatunga. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour valider ce que nous appelons le plan d'aménagement et de gestion de ce parc naturel communautaire. Parce qu'il était important dans une approche participative de gestion des ressources naturelles, dans une approche inclusive aussi de gestion des ressources naturelles, de doter l'initiative d'un document stratégique pour permettre à ce que les communautés, les mairies en particulier, et nos partenaires techniques aussi et financiers puissent nous suivre et puissent également nous accompagner davantage en tenant compte de la vision partagée que les uns et les autres se sont donnés par rapport à cette initiative-là. Alors, le plan d'aménagement et de gestion de la vallée du Citatunga est un document de stratégie. C'est-à-dire que c'est un document qui se donne une vision à l'horizon 2030 de pouvoir faire de cette initiative un cas école de gestion intercommunale des ressources naturelles. Vous savez, la gestion des ressources naturelles fait partie des prérogatives des mairies après la décentralisation. Et cela relève des mairies qui, aujourd'hui, ont peut-être pas toutes les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir réaliser ou assurer cette fonction qui leur a été déléguée par l'État central. Et donc, en tant qu'organisation non-gouvernementale, il était important que nous puissions mettre à contribution nos compétences, notre professionnalisme pour accompagner les mairies dans la gestion de ces ressources naturelles qui relèvent, bien entendu, de leurs prérogatives et de leurs rôles. L'élaboration de ce document stratégique est une avancée considérable et déterminante pour la préservation de la biosphère et la sauvegarde de l'environnement. Les participants à cet atelier espèrent que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Donc, nous avons espoir, vu le thème débattu, vu le travail qui a été abattu, nous avons espoir pour la sauvegarde de notre amélioration. Il y a de l'espoir que l'intercommunalité puisse prospérer. Et quand vous le voyez, c'est une initiative qui a commencé il y a très longtemps. Et l'ONG, le crédit ONG a mis tout en œuvre pour que cette intercommunalité-là puisse réussir. Martial Coudérin, directeur exécutif de Crédit ONG, lance déjà un appel à tous les partenaires afin qu'ils accompagnent l'ONG dans l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !